Allo tout le monde! Eh oui, ça fait un an que je suis au Japon! Wouhou! J'ai célébré mon anniversaire, mon Japaniversary, le 22 mars et je me suis dit que c'était l'opportunité parfaite de me remettre à faire des vlogs. Bilan de l'année. Alors, déménager au Japon comme Canadien ne fait pas une chose facile à faire, pas en tout. Au début, tout est beau et nouveau, mais tranquillement, on se penche dans une routine. Pis je pense que c'est important pour bien se décrire de faire ça, de se trouver une bonne routine. Déménager, c'est pas comme voyager. Faut pas penser que tous les jours, on va faire des découvertes folles, manger dans des restos incroyables et vivre des expériences inoubliables. Faut penser à long terme. Bien plus long que deux semaines, mettons. Je pense que comme individuelle, j'ai beaucoup de facilité à m'adapter. Ce qui m'a permis de me sentir très confortable, très vite, dans un environnement très différent. Le Japon, c'est un pays incroyable pour y vivre. Les gens sont polis, gentils, tranquilles, doux et respectueux. La bouffe est super bonne. Le coût de la vie, c'est pas cher. En tout cas, où je vis, c'est pas cher. Les services comme les konbini, les débonheurs japonais, les transports en commun, les magasins. Bref, tout le service à la clientèle est hors du commun. Tout make sense ici. En plus, la nature est incroyable. Les arbres en fleurs seulement me donnent le goût de rester ici pour toujours. En plus, les Japonais ont une très belle relation avec la nature. Beaucoup de respect dans leurs actions de tous les jours. Bon, le Japon, c'est un pays incroyable. Je me suis full bien intégrée. Mais la vie s'arrête pas là. J'ai vécu des gros changements durant la dernière année qui ont pas mal bouleversé ma façon de penser et mes valeurs. Il a fallu que je me ressente sur Kamei et qui je suis comme personne. Et je pense que j'ai pas mal réussi à me remettre dans le bon chemin. Un de mes hobbies que j'avais un peu laissé tomber pendant ce bouleversement-là, c'était mes vlogs. Oupsie! Mais là, ça me tente vraiment de m'y remettre. Alors, rebeau jour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième année au Japon. Sous-titrage Société Radio-Canada